alors l'irréputation c'est quoi l'irréputation c'est tout simplement tout ce que l'on peut dire de vous et toutes les informations que l'on va trouver sur vous sur le web et ça il faut qu'on essaie de comprendre comment on peut le gérer est ce que l'on peut avoir des actions sur ces informations que l'on trouve sur vous comment on peut les organiser et comment on peut les améliorer ou les compléter selon ce que l'on souhaite donner comme image à l'extérieur il faut comprendre que si l'on tape votre nom la première chose à faire c'est que si l'on tape votre nom dans une barre google il faut regarder ce qu'il sort et moi je dis toujours que si il n'y a rien qui sort sur quelqu'un quand vous tapez son nom ça veut dire qu'il n'existe pas aujourd'hui vous n'avez pas d'existence si vous n'existez pas sur google ou alors on va trouver un cas extrêmement à part de personnalités qui veulent absolument se cacher etc mais toute personne normale aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons qui a une activité professionnelle qui a une vie j'allais dire en société existe sur google d'une manière ou d'une autre après selon les métiers que vous faites vous êtes plus ou moins exposés à exister prenons l'exemple des artistes et comédiens des grands patrons évidemment la médiatisation est liée à votre présence sur le web où votre présence sur le web est liée évidemment à la notoriété que vous pouvez avoir d'une manière générale dans l'opinion publique mais même avec une faible notoriété vous devez aujourd'hui regarder et maîtriser ce que l'on dit de vous sur internet et il faut qu'on parle de vous sur internet c'est pas possible autrement alors il y a deux types d'informations qu'on va pouvoir trouver sur vous sur internet il y a cette les informations j'allais dire que vous ne maîtrisez pas c'est à dire des choses qui vont arriver sur le web et vous savez pas pourquoi parce que tout bêtement il ya un copain qui va poster une photo de vous sur facebook et puis parce que par les hasards des liens etc cette photo à un moment donné quand on va taper sur google images vous allez voir une photo de vous à une soirée et et là vous avez un peu les cheveux en l'air une coupe de champagne à la main à deux heures du matin et là vous vous dites qu'est ce que fait cette photo sur internet sur moi ça m'est arrivé j'étais pas contente j'ai demandé immédiatement la personne à la soirée cet anniversaire qui avait fait des photos de l'enlever parce que je n'imaginais pas un quart de seconde qu'une photo d'anniversaire postée sur facebook pourrait se retrouver quand on tapait mon nom sur google images voilà donc ça c'est extrêmement important de vérifier et ça on l'apprend à tous nos enfants qui ont qui ont sont de la génération du facebook etc de faire très attention aux images qu'ils peuvent poster sur internet parce qu'on peut les retrouver 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans après donc ça c'est tout ce qui est j'allais dire vous n'avez pas de vous êtes un peu passif vous découvrez sur le web des choses qui existent sur vous donc ça c'est très important de regarder après il ya l'autre volet c'est de dire vous pouvez vous avoir une être proactif et dire voilà je souhaite poster des choses sur moi pour des raisons professionnelles pour des raisons personnelles pour des raisons d'ego j'ai envie qu'on voit ma tête sur internet etc donc là il ya plusieurs manières de le faire vous êtes évidemment sur les réseaux sociaux vous avez un compte facebook vous avez un compte linkedin vous êtes sur le site internet de l'entreprise qui vous emploie vous vous créez votre blog puisque aujourd'hui beaucoup de gens se créent leur propre leur propre cv sur internet ou là il maîtrise les photos les informations qu'ils donnent d'eux donc donc il y a cette cette manière passive et active de de d'avoir une existence sur le web ça c'est la première chose donc ce qu'il faut faire quand on a on existe sur internet et qu'on a des activités professionnelles ou qu'on est présent dans les médias ou qu'on est un petit on a une petite notoriété voilà il faut surveiller régulièrement en tapant son nom regardez ce que l'on dit de vous et tapez google images google web google actu et de regarder donc la première étape qu'on vient d'expliquer c'est un peu ce qu'on appelle la veille dire faut veiller regarder régulièrement et regarder ce qui est gênant ce qui n'est pas gênant et de surveiller la deuxième étape c'est protéger c'est protéger son image et sa réputation c'est à dire que deux c'est d'essayer de voir justement s'il y a des choses qui vous considère être négatives concernant votre image et votre réputation il faut faire en sorte de voir comment on peut éventuellement les enlever comment on peut comme on dit les faire descendre en référencement et avoir posté des choses nouvelles qui vont permettre de mettre d'autres informations en référencement mais tout ça c'est très compliqué les sociétés qui de veille et qui vous deux d'image et de réputation qui vous disent attendez vous inquiétez pas on va faire des clics on va faire ceci on va faire cela vous allez voir on va faire disparaître cet article de presse sur vous etc c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est très complexe google surveille par exemple on va vous dire vous savez vous avez des sociétés qui vont cliquer vous allez payer quelqu'un qui va cliquer des centaines de fois des milliers de fois sur un article sur un truc pour le faire remonter google s'en rend compte si google s'en rend compte vous êtes supprimé du web votre site internet peut être supprimé etc bon donc ça je l'explique très simplement mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de miracle et que la prévention de faire attention sur ce qu'on dit de vous et tout ce qui va être mis en ligne c'est le meilleur soutien parce que quelquefois les réseaux sont tellement complexes les liens sont tellement complexes que c'est toujours beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît d'enlever certaines certaines informations ou de les faire descendre sur la page 2 parce que c'est vrai que 90 pourtant 100 des personnes qui vont sur le web chercher des infos sur vous vont rester sur la première page et iront rarement cliquez sur suivant sauf si c'est un agent de la DGSE je plaisante mais c'est quand même un peu sale idée parce qu'il s'en sert beaucoup et ils vont pas aller sur la page 2 et encore moins sur la page 3 et encore moins sur la page 4 donc ce qui est important c'est d'essayer de maîtriser ce qu'il ya au moins sur la première page de google quand on va chercher des informations sur vous on a parlé de la veille on a parlé de la protection maintenant on va parler de l'influence c'est à dire comment on peut se servir d'internet pour influer pour essayer d'influer sur des décisions pour essayer d'influer sur ce que l'on va dire soit sur vous ou sur une entreprise et comment par exemple nous les communicants on va se servir d'internet comment on va préconiser vous avez une communication de crise vous avez une action de lobbying à faire en direction d'un ministère ou du gouvernement pour défendre une cause ou les intérêts d'une cause ou une association etc là on va pouvoir essayer de créer des choses donc ça va être créer des sites créer un blog lancer en ligne une pétition utiliser twitter et les réseaux sociaux pour faire passer des messages on sait très bien aujourd'hui que beaucoup de journalistes je crois que c'est plus de 70% des journalistes qui ont des comptes twitter donc ça veut dire que twitter par exemple en direction des médias pour faire diffuser une information très rapidement c'est un des réseaux les plus efficaces les plus rapides pour essayer d'influer sur ce qu'on peut dire de vous sur le web et d'essayer de faire passer une information le plus rapidement possible donc c'est vrai que là l'influence sur le web c'est quelque chose que là on fait faire par des professionnels donc en général vous avez des sociétés spécialisées sur l'image et les réputations vous avez des agences de communication comme les nôtres qui vont utiliser aussi internet les les outils internet les réseaux sociaux pour communiquer en direction de la presse ou communiquer en direction des pouvoirs publics et donc de poster de l'information sur internet pour essayer d'influencer les décisions que peuvent prendre les uns et les autres donc je pense qu'effectivement il est important pour toute personne et je ne parle pas des entreprises qui le font très bien mais il est important pour toute personne de vraiment faire très attention et surtout quand on est jeune aujourd'hui et qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur et sur internet de faire très attention à ce que l'on va dire de vous à ce que l'on va poster sur vous y compris en termes de d'image de photos parce que ça peut rester très très longtemps et vous desservir bien des années après je pense que le vieil adage qui consiste à dire que pour vivre oeuvreux vivons cachés n'existe plus aujourd'hui et n'existera plus désormais avec internet je pense que il faut absolument pour conclure essayer de vivre avec ça de vivre avec tout ce que l'on peut dire sur vous sur internet et d'essayer de le maîtriser de le de le protéger et voir de le modifier si on en a la possibilité mais je pense qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui de dire qu'on ne veut pas exister sur internet c'est absolument aujourd'hui impossible